L'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors nous avons changé de millésime hier en entrant dans l'année 2017. Et vous nous dites que, sur le plan économique, les années en 7, et bien c'est pas si mal que ça, dites-moi. Oui, au moins les dernières années en 7, elles ont été des années de reprise économique. Et en particulier, 87 et 97. Dans ces deux cas, nous avions, à l'époque, abordé l'année nouvelle avec pas mal de pessimisme économique, exactement comme aujourd'hui, après une année médiocre qui avait déçu les espoirs de redémarrage, exactement comme aujourd'hui. Et pourtant, en 1987, le moteur européen repart vigoureusement contre la plupart des pronostics de l'époque, tout comme en 1997. Ces deux reprises de fin de décennie offriront à la France et à l'Europe les périodes de croissance les plus fastes depuis les chocs pétroliers. Alors, 87-97, c'est très bien. Et 2007 ? En 2007, c'est effectivement la dernière année en 7 qu'on ait connue. Elle était aussi assez positive. Mais son cas est un peu différent parce que l'accélération que le monde connaît alors est incontestable. Mais c'est le dernier feu de la croissance avant la crise financière. Oui. Peut-on penser que la conjoncture va encore déjouer les pronostics cette année ? Écoutez, c'est possible que l'activité soit un peu plus forte qu'on ne le pense. Et justement, il y a deux jours, on ne pouvait pas ne pas penser à 1997 en écoutant le chef de l'État prononcer ses derniers voeux aux Français. François Hollande a lui-même renoncé à se présenter alors que l'événement qu'il annonce en vain depuis cinq ans, la baisse du chômage, se produit enfin. Quel contretemps ! Ça m'a rappelé celui de Jacques Chirac qui dissout l'Assemblée nationale en 1997 justement parce qu'il redoute une économie médiocre. Non seulement Chirac va perdre l'élection, mais les vainqueurs, les socialistes emmenés par Lionel Jospin, vont profiter de l'une des plus belles éclaircies de l'après-guerre. Bon, est-ce que ça veut dire que nous serions finalement au seuil d'une embellie ? Vous avez peut-être entendu ce matin que le moral de nos auditeurs est plutôt beau fixe. C'est vrai. En tout cas pour 58% d'entre eux. C'est vrai, et vous savez que ça compte. Bon, il ne faut pas exagérer. D'ailleurs, vous ne me croyez pas, le réveillon ne m'a quand même pas changé à ce point-là. Il y a des différences importantes aussi. En 1987, nous avions dévalué plusieurs fois le franc pour rétablir notre compétitivité. La dernière dévaluation du franc face au Deutsche Markk, la devise allemande de l'époque, elle date justement de 1987. On ne peut pas le faire aujourd'hui. En 1997, dix ans plus tard, on avait profité de l'extraordinaire demande allemande à cause de la réunification. Et c'était l'euphorie des débuts de l'Union monétaire qui commençait complètement à justifier. La bulle Internet, tout aussi farfelue. Aujourd'hui, à l'inverse, c'est la crise de l'euro qui continue à peser, avec la situation désastreuse de l'Italie, qui n'est toujours pas réglée. Il y a donc des différences importantes, à la fois dans l'environnement européen et dans notre compétitivité extérieure. Mais j'observe quand même qu'il y a une ressemblance dans toutes ces années en sept. Alors, de quoi s'agit-il ? Et y a-t-il de quoi nous remonter un peu le moral pour attaquer l'année, vous voyez ? Écoutez, l'élément commun, c'est le taux de change, celui de l'euro. Depuis quelques jours, nous nous approchons tout doucement de ce qu'on appelle la parité. Un dollar pour un euro. Alors que l'euro valait jusqu'ici bien davantage. Ça fait 15 ans que ça n'est pas arrivé. Et c'est une bonne nouvelle. Un taux de change, vous savez que... Bon, c'est comme le prix de l'immobilier. Ça varie en fonction de l'offre et de la demande de la monnaie concernée. Or, en ce moment, les financiers achètent du dollar. C'est le bon côté de l'élection de Donald Trump. Ça le fait monter par rapport aux autres monnaies, par rapport à l'euro notamment. Et quand l'euro baisse, c'est une dévaluation non délibérée, mais bien réelle. Et ça aide nos entreprises, au moins celles qui vendent à l'étranger. Toutes les reprises économiques européennes ont commencé par une baisse des monnaies européennes face au dollar. Alors, pourvu que ça dure, et bonne année à tous nos auditeurs. Merci François Langlais de nous ouvrir des perspectives plutôt agréables et optimistes. On vous retrouve avec grand plaisir demain matin. À demain. L'Angle Éco, c'est tous les jours sur RTL.